712 pompiers ambulances, quelle est votre urgence ? Oui, bonjour. Vous pouvez venir me chercher. J'ai bu à verre et je suis bu dans l'état de parole. Madame, vous avez quel âge ? 49 ans. Vous êtes seule dans votre habitation, madame ? Oui, avec mon ex-compagnon, son fils. Je vais rentrer à l'hôpital. J'ai bu à verre, j'ai du sang partout. Vous avez du sang partout ? Je me suis jetée par une fenêtre. J'ai du sang partout. J'avais déjà prévenu, madame. Et vous êtes tombée quand ? Vous venez de vous jeter par la fenêtre, là ? Je me suis jetée il y a plus ou moins une heure d'un étage. On va dire ça comme ça. À dehors, ça ? Oui, oui, malheureusement, oui. Je suis blessée maintenant, aussi bien à ma jambe qu'à mes doigts. Je t'aime vraiment beaucoup. Ça veut que j'ai bu un verre aussi. Oui, madame, ça, il n'y a pas de jugement sur le verre. C'est juste que je me traquasse par rapport à la chute, madame. Si vous avez sauté du premier étage ? Non, je me suis jetée du premier vers le rez-de-chaussée. Sainterrement, je me retrouve toute seule au troisième étage parce qu'ils m'ont envoyé chier. Mais les ambulanciers vont venir vous aider à descendre, madame. Vous avez mal à la jambe, en plus, comme vous dites, vous avez bu un verre. Je n'ai pas envie que vous descendiez par les escaliers. Oui, je descends par l'escalier ou je me jette par le troisième. Non, 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 vous ne le jetez pas par le troisième étage, madame. D'une troisième étage ? Je m'en fous. Non, madame, madame, voilà, on est en ligne ensemble, on va rester en ligne ensemble jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Je leur communique des informations un instant, madame. Elle, j'envoie tout, elle me dit qu'elle va descendre soit par les escaliers, soit par le troisième étage. Elle dit de se jeter à nouveau ? Oui, j'envoie le chemin aussi. C'est tellement plus fête, madame. Non, madame, non, madame, maintenant, moi, je n'ai pas, je suis en ligne avec vous, je me sens concernée. Je n'ai pas envie, j'aimerais, j'aimerais bien que vous ne le fassiez pas. Je suis au bout du rouleau, hein. Mon copain m'a dégouvanté le problème. J'entends, j'entends bien, madame, mais voilà, vous avez pris la peine de nous téléphoner. Maintenant, on va vous aider. Je me faisais mourir avec mon merdé, avec un mec qui m'envoie chier, qui fait toutes les saloperies du monde et qui me dit, grand-mère, il faut parler. Mais voilà, mais vous avez, enfin, il va falloir recommencer ces démarches-là et vous allez être de nouveau aidée. Je préfère mourir, madame. Franchement, dites-moi la vérité, je te parle à la fenêtre et j'ai fini pour tout le monde. Non, madame, non, madame. Dites-moi la vérité, je vous en supplie. Elle menace vraiment de se jeter, maintenant. Je ne me préoccupe même pas de voir... Mais madame, voilà, les ambulanciers sont presque là. Ils sont devant... Je vous promets, je suis... Non, madame, je vais vous demander, éloignez-vous de la fenêtre, s'il vous plaît. Au finir ? Non, madame, madame, vous avez pris la peine de nous senner. Vous avez fait l'effort, c'est déjà un énorme morceau, c'est un énorme chemin que vous avez déjà fait, là. Maintenant, il faut faire le reste du travail. Ça va être encore pas facile, mais il faut faire le travail. On est là pour vous aider, madame. Donc je vous demande de fermer la fenêtre et de vous en éloigner, s'il vous plaît. J'entends bien, madame, j'entends bien votre désordre. Je me suis cachée, madame, d'amour. Je me suis cachée, d'amour. Et je me suis cachée, d'amour. Je me suis cachée, c'est une grosse partie de chemin, ce que vous avez fait, là. Maintenant qu'il est mort, c'est la honte, c'est la honte, la honte. Aujourd'hui, j'étais avec un garçon qui était bien. J'ai pris son petit quelques mois dans la séparation de son mari. Je le subis, je le subis, je n'en peux plus là. Je le subis. J'entends bien votre détresse, madame. Voilà, vous avez fait la bonne démarche de nous téléphoner, madame. Je n'ai plus de famille, je ne veux plus de famille. L'ambulance arrive, je vais dire à mon compagnon que je pars avec vous. Je suis 3-5, je vais descendre 3e, en essayant de ne pas tomber. Mais moi, voilà, ce qu'on peut faire, c'est attendre que les ambulanciers vous aident à descendre. Ils vous aideront, ils vous aideront à descendre parce que... Je suis en train de descendre. Faites doucement, à votre aise. Je ne trouve plus les clés à l'ambulance. L'ambulance, ils vont me prendre avec. Monsieur, c'est mon compagnon. Je ne veux plus le voir à l'hôpital jamais. C'est avec qui que vous avez parlé, là ? Je ne sais pas, l'ambulance. Il m'a demandé de me garder. Ah, vous êtes en contact avec l'ambulance. Je vais vous laisser avec eux, madame. Je vous remercie beaucoup, madame. Au revoir. Merci, au revoir. Ma fille soigne. Au moment, j'ai cru qu'elle allait vraiment sauter. Mais le problème, c'est qu'à un moment, j'ai vraiment entendu des voitures passer. Je me dis, elle va sauter, elle va sauter. Je ne pense pas que le smur était nécessaire sur la fin. Mais au début, au moment où elle menaçait de se jeter, j'entendais les voitures derrière. Je me dis, oh là 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 là. Le 112 pompiers ambulants, quelle est votre urgence ?